Salut les amis, on se retrouve sur un autre tuto, ça c'est la suite de tout à l'heure, donc je vais vous raconter rapidement. On a sélectionné le couple grâce à l'outil de sélection de Photoshop, on a cliqué ici, puis sélectionner et masquer, tout simplement. On s'est retrouvé dans cette fenêtre, sélectionner un sujet, et puis on a cliqué sur OK, et on se retrouve ici. Donc je désélectionne la photo d'origine, et comme vous voyez, la photo est sélectionnée. Là, ce qu'on va faire dans ce petit tuto rapide qui est la suite, c'est rendre le fond flou, pour avoir un aspect plus agréable de la photo. Donc là, pour pouvoir voir avant et après, je reviens sur mon fond d'origine, et je vais le dupliquer, donc CTRL, ou bien CMD J. Je rends ma photo d'origine invisible, et on va travailler sur celui-là. On sélectionne le calque qu'on vient de créer, et on va dans Filtre, Flou, et on va prendre Flou de l'objectif. Voilà. Donc là, il y a la possibilité, donc, Flou de la distance focale, exactement, c'est comme l'objectif d'une caméra. Donc soit on va mettre, par exemple, 50, ou si vous jugez que ce n'est pas assez, donc vous pouvez augmenter, sachant qu'il y a la possibilité de modifier le rayon, pour avoir, donc, plus, l'effet plus intense, ou un peu moins. C'est à vous de régler. Donc moi, je vais sur 85, je vais choisir cet objectif-là, et voilà, plutôt la focale, et j'augmente les rayons vers 30, on va dire. Voilà. Tout simplement. Et on va cliquer sur OK. Et là, comme vous voyez, donc, là, c'est sans fond. Là, c'est le fond d'origine. Et là, on a effectué un flou sur notre fond. Voilà. Donc, on peut tout simplement appuyer sur Alt, sur l'œil, pour voir avant. Et après. Avant. Après. Voilà. Donc, pour avoir, peut-être, l'effet un peu plus intense, pour mieux voir, on va exagérer un peu. Donc, je reviens sur le flou de l'objectif. Et je vais augmenter la focale, ainsi que les rayons. Voilà. Là, on a exagéré. Et voilà. Donc, tout simplement. Donc, ça, c'est avant. Et ça, c'est après. Voilà, voilà, chers amis. J'espère que vous avez aimé ce petit tuto rapide et simple. On se retrouve dans d'autres tutos faciles. Au revoir. Sous-titrage ST' 501